Salut à tous, merci de me retrouver pour Un jour un Paris, votre rubrique Turf FR. Alors ce jeudi 9 juin, comme je vous l'avais dit, il y aura des courses au trop avancées, il y en aura également à Caen. Les courses ne sont pas forcément évidentes. Ce jeudi, il y a pas mal de courses pour jeunes chevaux, des 3, des 4 ans, comme ça. Et j'ai retrouvé une course de 4 ans qui me plaît tout particulièrement, parce que c'est une catégorie quand même assez intéressante. On va voir ça tout de suite avec des pouliches n'ayant pas gagné 54 000 euros. Voilà, c'est une épreuve déjà qui est un peu plus avancée. C'est vraiment une catégorie qui est très correcte. 13 concurrentes au départ, 2700 mètres à parcourir sur la grande piste. Voilà, c'est la deuxième course en Réunion 5, prévue à 18h07. Alors dans cette course, j'ai retenu une seule pouliche, ce sera le numéro 13, I am crazy. C'est tout simplement la plus riche au départ et déférée des 4 pieds. L'engagement est vraiment très intéressant. Et puis regardez sa dernière sortie, le 20 mai, le terminé 4ème. Elle devance 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 concurrentes qu'elle retrouve. Donc voilà, elle a déjà devancé la plupart de ses rivales. Regardez encore une ligne assez favorable devant Império Zocid. Elle a été déjà battue également. C'est vrai que c'est des concurrentes qui ont souvent croisé le fer. Mais cette I am crazy, je l'aime beaucoup parce qu'elle est dure à l'effort. Elle est capable de tout faire dans le parcours. Elle est meilleure en attendant, mais des fois elle est tendue. Elle va en tête. Là, regardez, c'était vraiment une épreuve très intéressante. Elle est dépatue par Icon Madrid, In Between Us, Hidden Fortune. Des pouliches de qualité In Love with Chenu qui était derrière elle. Donc ça aussi, c'est une pouliche de qualité qui est encore peu courue. Vraiment une ligne favorable à la fois précédente. Elle battait Hermi Latsomer qui court justement ce mercredi du côté de Laval. J'espère d'ailleurs qu'elle va jouer les premiers rôles. Comme ça, ça donnera encore plus de poids à la performance de I am crazy. Et justement, au choix que je fais en vous l'enconseillant ce jeudi en tout cas, c'est vraiment une concurrente qui aime ce parcours. Vous voyez, une 14 sur 2700, une 13.4 sur ce parcours. Elle est capable de le faire tête et cordes. Vraiment, c'est une de celles qui a le meilleur chrono sur ce parcours. Et elle est capable d'adopter toutes les tactiques. Voilà, Gabriel-André Le Poupou qui est au Sulky, qui la connaît parfaitement. C'est lui qui l'entraîne. Donc ça, ce n'est pas un souci. Et puis l'engagement, comme je vous le dis, est vraiment très favorable. Donc voilà, ce sera tout simplement le jeu simple de ce jeudi 9 juin 2022. Donc voilà, réunion 5, le 213. I am crazy a joué 1 euro gagnant, 2 euros placés. On vient de terminer les 7 premiers jours. Grégory qui nous a fait un petit point hier dans un message qu'il m'a adressé sur la dernière vidéo. Donc voilà un petit peu en négatif cette semaine. Rien de bien méchant, mais bon, on espère quand même reprendre des couleurs et réaliser une meilleure semaine avec les jours qui arrivent. En tout cas, voilà, hier, c'était du côté de Toulouse avec un 2 sur 4 que je vous indiquais. On est premier quatrième. Cache du Rive qui s'impose vraiment de belles manières. Je ne pensais pas qu'il était capable de s'imposer aux 25 mètres. Mais vraiment, il a déposé le favori Diego de KO à la sortie du tournoi final pour s'envoler vers un succès. Donc vraiment impressionnant. Et puis Diego de KO qui termine quatrième. C'est lui qui nous permet de toucher un 2 sur 4. Voilà, 3 euros de jouer, 2,60 euros de récupéré. Ce n'est pas extraordinaire. Ça limite la case. C'est pour ça que j'aime bien parfois faire des 2 sur 4 à la place de faire des couplés. Parce que des fois, on peut avoir des petites surprises. D'ailleurs, le troisième est affiché 50 contre 1. Du coup, bon, c'est peut-être aussi grâce à lui qu'on touche un 2 sur 4 qui n'est pas trop pourri. Donc voilà, on va se contenter de ça en tout cas. Voilà pour le petit bilan. Donc voilà, le 213 en tout cas en Réunion 5, jeudi 9 juin, ce sera le conseil du jour pour cette édition de 1 jour à Paris. Moi, je vous retrouve ce vendredi 10 juin. Il y aura des belles courses à Vincennes, notamment. Tout comme samedi d'ailleurs, il y a une belle réunion qui nous attend à Vincennes. On va voir ça la prochaine édition de cette rubrique. Moi, d'ici là, je vous souhaite de bon jeu à tous. Une bonne journée et je vous retrouve dès demain. Bonne journée. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada